... Intéressons-nous maintenant au phénomène des jeux vidéo. Ils se sont multipliés ces dernières années et représentent désormais un marché colossal. Tout en haut de l'affiche, il y a une star, elle s'appelle Lara Croft. ... Tomb Raider, ça a été surtout la première héroïne. Il n'y avait pas d'héroïne avant, il y avait des héros, mais jamais des filles. Donc là, pour la première fois, Core Design, qui était à l'époque le créateur de Tomb Raider, a eu cette idée géniale de dire, attendez, le jeu vidéo, 95% de garçons qui jouent, si on faisait une fille, ce serait peut-être pas mal. C'est effectivement le premier jeu vraiment action-aventure, où on avait le sentiment un petit peu d'être le personnage d'un film. Plus que le fait d'avoir une héroïne sexy, je pense que ce qui m'a marqué à l'époque, c'est le fait qu'on avait un jeu accessible, un jeu qui parlait de légende, qui nous emmenait dans... un peu qui faisait référence à des films très populaires comme Indiana Jones, et je pense que c'est aussi une date importante. Lara Croft, c'est avant tout la première star virtuelle. Pendant un temps, on finit même par douter de son inexistence. Les produits dérivés se multiplient, et elle devient bientôt publicité, BD, et enfin, sous les traits d'Angelina Jolie, cinéma. Le jeu vidéo est définitivement sorti des cercles fermés. Ce n'est plus un phénomène de mode, il est devenu phénomène de société. Hey, I'm a woman. Hey, I'm a woman.